bonjour bonjour je suis en vadrouille là voilà mon vélo est ici je suis devant un parc d'enfants à argenteuil j'ai un peu roulé je voulais essayer le vélo pliant dans les côtes bon finalement ça va quoi c'est pas bon faut il ya six vitesses sur le vélo ce qui fait que je mouline un peu dans les côtes mais finalement ça ça marche bien quoi ok donc bah tiens les enfants aussi font du vélo et et donc ouais je pensais justement aux 100 chansons dans notre enfance évidemment passer devant un square d'enfants ça fait penser aux chansons notre enfance et notamment pactage de 100 tablatures que j'ai que j'ai fait pour toi et en fait qui te permettent d'apprendre à jouer 100 morceaux faciles tu peux en apprendre un par jour ou un tous les deux jours ou deux par semaine par exemple mais l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour apprendre à les jouer parce que ce sont des chansons très courtes et c'est amusant à jouer et en fait j'ai pensé un jeu que tu pourrais faire avec les les tablatures des chansons que tu ne connais pas parce qu'en fait évidemment le comme je disais hier ce que tu peux faire c'est attend je vais je vais m'éloigner un peu là parce que ça a écrit pas mal bon je me suis un peu éloigné là parce que les enfants c'est mignon mais ça crie un peu quand même donc ouais ce que je disais c'est qu'en fait il ya un petit jeu musical que tu peux faire qui est très sympa c'est de désolé si ça tremble un peu enfin j'ai pas pris mon steady cam pour pas m'alourdir mais bon donc je disais l'idée c'est que tu peux en fait plutôt que faire comme hier donc tu peux faire à ce que je t'ai indiqué hier évidemment mais ce que tu peux faire en plus c'est de de prendre une chanson de repérer une chanson que tu ne connais pas tu revois le titre ça ça me dit rien bon alors tu regardes la tablature directement et tu comme j'ai découpé toutes les tablatures en phrases musicales tu regardes la première ligne c'est la première phrase musicale et tu essayes donc déjà bon tu joues les notes qui sont indiquées encore une fois c'est facile c'est une un numéro tout seul c'est une note aspirée un numéro suivi d'un plus ses notes soufflées bon une fois que tu as joué ça tu essaies d'imaginer le rythme qu'il faut pour jouer cette mélodie parce qu'évidemment bah quand on joue des notes c'est aussi le rythme qui va avec mais tu veux essayer en bas tu vas jouer les notes par exemple je sais pas tu as mirédo la solfa je sais pas quoi j'ai un truc au hasard et puis le mirédo la solfa c'est ce que mirédo la solfa ou mirédo la solfa ou mirédo sol etc tu vas essayer de trouver des rythmes qui vont bien et puis après tu passes à la deuxième phrase musicale donc la deuxième ligne etc généralement bah tu prends je sais pas une chanson qui fait trois quatre lignes cinq lignes maximum et après tu t'enregistres et ensuite tu vas sur youtube et tu écoutes le la démonstration par exemple une démonstration chantée et tu compares les deux versions ça peut être très intéressant si tu tombes pile sur la bonne version tu peux être fier de toi mais si tu tombes pas pile c'est aussi que c'est complètement différent ça peut être intéressant aussi parce que tu peux te dire et tu vas te rendre compte en faisant ce jeu musical c'est qu'en fait bah la même mélodie avec un rythme différent ça sonne complètement différemment quoi ça fait une autre chanson quoi du coup c'est vraiment intéressant tu vois à faire quoi et ça va être aussi pas mal quand tu vas par exemple si de temps en temps tu as envie d'improviser sur ton instrument et tu joues des notes au hasard soit tu as déjà une mélodie en tête et tu essaies de trouver le rythme ça c'est ce que je fais en composition soit tu tu prends donc tu prends l'harmonica tu essaies de chercher comme ça ah bah tiens pourquoi pas ces notes là ouais bon pourquoi pas maintenant je vais essayer de trouver un rythme qui va bien avec quoi et ça peut ça peut donner des idées soit de composition c'est en improvisation comme ok donc là c'est vraiment un truc très très sympa à faire alors si tu veux bénéficier de ce pactage de 100 chansons de notre enfance pour justement tenter ce jeu musical avec plusieurs tablatures eh bien n'oublie pas que tu as jusque samedi soir samedi minuit hors de paris c'est à dire que à minuit une le prix redevient au tarif normal c'est à dire six fois le prix actuel donc ça vaut vraiment le coup d'en profiter maintenant tu vas voir c'est vraiment amusant à faire quoi toi donc à la fois le jeu de dictée musicale que j'ai indiqué hier et le jeu que je t'ai indiqué aujourd'hui toi ça fait plein de façons différentes de mieux comprendre la musique de t'amuser sur ton instrument toi le but c'est vraiment de s'amuser toi c'est de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et pas simplement faire bêtement du solfège voilà tu as un exercice à faire tu comprends pas pourquoi non le but c'est que tu t'amuses avec tout ça quoi et quoi de mieux que les chansons enfantine les chansons dans notre enfance pour s'amuser avec tout ça parce que c'est un petit air toi c'est un tout petit morceau donc c'est plaisant à faire et tu peux même faire un jeu toi un jour tu fais une dictée musicale lendemain tu fais un petit jeu comme ça avec les rythmes etc quoi le surlendemain tu apprends simplement un morceau en écoutant la démonstration et en lisant la tablature ça fait trois jeux différents et tu peux vraiment t'amuser avec tout ça ok donc tu trouveras le lien en description de la vidéo soit dessus soit en dessous selon si tu me suis sur la page facebook de l'école internationale d'harmonica ou sur la chaîne youtube armo chopin cours de musique et donc voilà tu t'inscris directement et à ce que tu pourras faire tu verras soit tu télécharges simplement les tablatures qui t'intéressent soit tu peux tout télécharger en un clic tu retrouves un dossier et puis comme ça tu peux aller dedans voilà c'est un accès complètement limité puisque tu peux tout télécharger d'un coup voilà allez je te souhaite bonne musique et je te dis à très vite on 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 on